Générique ... Bonsoir. La pandémie du coronavirus progresse toujours dans le monde et au Togo. Il est question dans notre pays aujourd'hui d'intensifier la sensibilisation et les mesures de prévention pour rompre la chaîne de contamination. Pour nous en parler, ce soir, nous sommes sur ce plateau avec Professeur Majesté Iwateba, ministre, infectiologue et responsable du CHR Lomé-Commune, le centre de prise en charge des personnes souffrant du Covid-19. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Anita. Et nous avons également Dr Kofi Koudouvor. Il est spécialiste en ethno-botanique, ethno-pharmacologie à la Faculté des sciences de l'Université du Lomé. Il est également expert de l'OAS, CDAO, pour la pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest, également représentant national Togo du programme thématique de recherche de CAMES sur la pharmacopée et médecine traditionnelle africaine. Vous aurez donc compris que nous allons parler également de pharmacologie dans la lutte contre la pandémie, ce soir, sur ce plateau. Je serai donc avec Dr Koudouvor. Dr Koudouvor, bonsoir. Bonsoir, Anita. Alors, monsieur le ministre, depuis quelques semaines déjà, on suit la courbe, disons, la courbe de contamination au coronavirus qui ne cesse de progresser et de grandir à vitesse grand V, on va dire. Alors, est-ce qu'il faudrait s'inquiéter, monsieur le ministre ? Bonjour encore et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous écoutent depuis un moment et qui acceptent toujours de suivre l'actualité sur la Covid-19. Bien que ça devienne, ça semble devenir un sujet banal, ce qui ne devait pas l'être. Merci à vous aussi pour cet effort de toujours continuer à instruire la population toglaise sur ce besoin de faire tout, de mettre tout en œuvre pour que nous puissions inverser la courbe de contamination. Alors, dire que la flambée des cas que nous avons aujourd'hui est inquiétante ou pas, si c'est une question, je crois que oui. C'est une évidence aujourd'hui. Ce n'est pas que notre pays, mais c'est partout au monde. Notre pays, en la matière, s'en sort beaucoup mieux si on veut comparer un peu la tendance dans les autres pays. Et ceci est très alarmant, très inquiétant, dans la mesure où les approches thérapeutiques ne suivent pas toujours. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle ère de la prise en charge, à savoir la prévention par la vaccination. Mais quand on parle de vaccination, c'est aussi un autre défi, d'autres enjeux qui ne sont pas tout à fait simples. Surtout en ce qui concerne la disponibilité et la possibilité pour les États de pouvoir s'octroyer, s'offrir ce luxe pour immuniser, protéger leur population. Et nous venons de sortir, il y a quelques semaines, des périodes festives avec les fêtes de fin d'année, où les regroupements humains, les déplacements humains ont fortement aidé, encouragé à l'augmentation des cas et au rapprochement des populations et des peuples. Ce qui, vraisemblablement, vu que la maladie est une maladie devenue désormais communautaire, quand on est avec une maladie qui se transmet d'humain en humain, lorsque la maladie est bien ancrée dans l'écosystème, je crois que ça devient très préoccupant. Notre pays, le Togo, n'a pas échappé. Nous avions eu déjà un pic qui est monté jusqu'à 100, au-delà de 100, 105. Et depuis, on est quand même au-delà de 50 cas quasiment tous les jours. Ce qui est une grande première qui doit nous amener à rapidement nous ressaisir pour essayer d'inverser la tendance. D'accord. Mais M. le ministre, c'est vrai que vous avez justement évoqué certaines causes de cette situation. Mais il faut dire que durant la période de fait, justement, des mesures restrictives ont été prises justement pour peut-être nous éviter d'arriver à cette situation. Alors, malgré ces mesures, on est quand même là. Oui. La bonne question, c'était, qu'est-ce que cela aurait donné s'il n'y avait pas eu les mesures restrictives ? Si, malgré les mesures restrictives, nous sommes arrivés à ces chiffres quand même assez inquiétants, c'est que nous aurions eu bien plus de cas s'il n'y avait pas eu les mesures restrictives. Les pays qui ne l'ont pas... Le Togo a pris même des mesures restrictives très actives bien avant même la période des fêtes. Et il y a des pays qui ont relâché, je ne vais pas donner de nom, mais aujourd'hui, le nombre de cas quotidiens chez eux se chiffre à l'ordre de 270 et plus, ici en Afrique de l'Ouest. Et également, ils enregistrent parfois jusqu'à 10, à 15, voire 15 décès tous les jours en Afrique de l'Ouest. Je ne parle pas de l'Afrique sud-saharienne, pour parler de l'Afrique du Sud, par exemple. Je parle de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ces mesures restrictives ont été nécessaires. Et c'est certainement ces mesures qui nous ont permis d'avoir qu'un pic de 105 cas. S'il n'y avait pas eu ça, je crois que nous aurions eu davantage de cas. Et davantage de cas signifie davantage de décès. Et davantage de cas signifie aussi davantage de moyens financiers engagés. Et l'un dans l'autre, nous aurions quand même payé la contribution à payer négativement, aurait été très lourde. Je pense quand même que ça a été de bonne mesure, qu'il faut saluer, qu'il faut continuer avec tous les réaménagements nécessaires pour que les citoyens soient vraiment au cœur de cette stratégie qui vise à protéger la vie humaine et aussi ne pas arrêter l'économie. D'accord. Alors, Dr. Koudouva, à votre niveau, quelle lecture faites-vous de ces chiffres-là que nous avons depuis quelques semaines ? D'abord, avant d'arriver à ces chiffres, la question qui était de savoir s'il faut s'inquiéter, et son Excellence M. le ministre a dit oui, mais je dirais oui et non. Oui, il faut s'inquiéter avec la flambée des chiffres. Non, à voir comment rapidement, au niveau du Togo, nous nous adaptons aux mesures préconisées, et avoir donc certains pays qui nous entourent, le respect des mesures barrières n'est pas de la même manière que chez nous. Nous dirons, en ayant été dans ces pays pendant cette Covid, que le respect des mesures barrières au Togo est meilleur par rapport à ces pays. C'est pourquoi on n'a pas à s'inquiéter à 100%, mais on doit avoir de l'espoir que lorsque nous aurons à renforcer le respect des mesures barrières, à avoir le déni de la maladie, à revenir au déni de la maladie, eh bien, nous allons donc redescendre à des chiffres qui ont honoré le Togo, et que vous n'êtes pas sans savoir que, récemment, le Togo a été donc classé parmi les meilleurs pays du repose contre la Covid-19. La lecture à faire de ces chiffres, en revenant donc à votre question, est que les chiffres qui ont augmenté drastiquement par rapport à ce qu'ils étaient au moment où les périodes de faute n'étaient pas arrivées, sont dues justement à des relâchements, des mesures barrières, pendant la période de faute, les gens ont voulu un peu, donc, oublier un peu la maladie et puis vivre. Mais la maladie n'est pas arrivée à un niveau où, on va dire qu'il faut l'oublier, ou vivre avec, comme c'était le cas du vieil sida, et qu'aujourd'hui, nous vivons avec le vieil sida, donc à le maîtrisant. Donc, la lecture de ces chiffres, ces augmentations de cas, sont dues à cela, au relâchement, pendant la période de faute, et heureusement que le gouvernement a pris, en train de prendre des mesures, il doit, pour pouvoir freiner, peut-être. Et puis, après avoir identifié les costes raies au niveau, donc, desquels les chiffres sont plus élevés que par rapport à d'autres régions comme la région de Savanne, eh bien, le bouclage et l'enduitissement des mesures de protection sont donc des espoirs à avoir vis-à-vis, donc, de ces nouveaux chiffres qui, bien qu'étant inquiétant et alarmant, nous avons de l'espoir que, avec le civisme dont le Togolais a souvent fait l'objet, on peut s'attendre que les chiffres diminuent, comme le premier responsable, au niveau, donc, du traitement des cas, comme le ministre, je viens de le dire, on doit avoir de l'espoir que, progressivement, nous allons redescendre au niveau de ces chiffres-là qui étaient intrusés. Je vais vous retrouver, peut-être, debout le jour très bientôt. Merci. Alors, monsieur le ministre, c'est vrai qu'au début, également, lorsqu'on entendait, peut-être, on avait des chiffres, des cas positifs à la maladie, et surtout les décès, on comprenait que, peut-être, le Togolais avait un peu de réticence à aller se faire tester, et les gens arrivaient, peut-être, tardivement, au centre de prise en charge, avec, peut-être, des niveaux un peu plus compliqués. Alors, ces derniers temps, on a constaté, également, qu'il y a eu des décès. Alors, ces décès sont dus à quoi, monsieur le ministre ? Est-ce que les personnes sont prises en charge, mais tardivement, parce qu'elles sont arrivées tard, ou c'est dû, peut-être, à leur état de santé, avant ? Les décès sont dus, c'est la même cause, hein, la même cause. Les décès, on les voit beaucoup plus chez les personnes porteuses de comorbidités. Quand nous parlons de comorbidités, c'est les maladies sous-jacentes. Les maladies que la personne traînait avant d'attraper Covid. C'est quoi ? C'est le diabète, c'est l'hypertension artérielle, ce sont les maladies sanguines, c'est le cancer, c'est l'immunodépression, à VIH, entre autres, et aussi les maladies, les autres maladies, que les gens avaient déjà. Par exemple, les gens qui avaient des maladies rénales, eh bien, ça va s'exagérer. Les maladies, par exemple, du genre adripanocytos, ces gens ont du mal à résister. Donc, ces maladies existaient déjà, et si quelqu'un se trouve dans ces situations et qu'il s'infecte, il développe plus de risques de faire une forme grave. Ce sont les formes graves qui finissent par des complications du genre mortel. Alors, donc, la mortalité est essentiellement axée, ou du moins centrée sur ce groupe de personnes. Mais il est arrivé que nous ayons quand même des cas graves qui, au départ, n'étaient porteurs d'aucune comorbidité. Donc, c'est des gens qui n'avaient pas des problèmes sous-jacents, mais qui ont développé des complications très graves au cours de leur infection. Par exemple, les cas d'infection rénale, les cas de dysfonctionnement du rein, et qui amènent à faire des séances de dialyse. D'autres arrivent et, à la découverte, on réalise que les poumons sont complètement bouchés, les artères pulmonaires sont complètement bouchées. Et quand les artères pulmonaires sont bouchées, ça réalise ce qu'on appelle les embolis pulmonaires. Et il faut aller avec de grosses thérapies, notamment des anticoagulants, fluidifier le sang suffisamment, et mettre de l'oxygène à flot pour pouvoir leur sauver la vie. Donc, les conditions dans lesquelles les gens perdent la vie sont bien connues aujourd'hui. Maintenant, quand vous avez 10 personnes qui souffrent d'une affection très grave, même si vous avez une meilleure approche thérapeutique, plus vous avez des cas, vous augmentez aussi les chances de létalité. Quand nous avions au départ 6 cas, 5 cas, 10 cas par jour, on avait quand même des décès. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à trois chiffres, on ne doit pas être étonné qu'on ait aussi des décès. Donc, je pense qu'il y a une corrélation entre le nombre de décès et le nombre de cas. Mais retenons quand même que quand on observe un peu la courbe des décès, entre le début et le mois de septembre, on va voir qu'il y a eu quand même plus de décès qu'en septembre et janvier aujourd'hui. Cela s'explique. Cela s'explique par le professionnalisme grandissant des acteurs. Covid, au départ, est une maladie nouvelle, on ne connaissait pas grand-chose. Aujourd'hui, il y a quand même des connaissances qu'on a sur l'affection et qui font que la promptitude dans la prise en charge donne des résultats. Hier, nous n'avions pas de dialyseurs, on n'avait pas une possibilité de dialyser les patients au CHR. Aujourd'hui, on peut le faire suffisamment et rapidement. Avant, quand les patients venaient, c'est quand nous découvrons une complication qu'on faisait, par exemple, des examens du genre scanner. Aujourd'hui, quasiment tous les patients qui arrivent, dès qu'il y a un problème pulmonaire, par exemple, on fait le scanner, vraiment, cérébral, thoracique et abdominal, tous les trois étages, pour aller voir s'il existe un foyer quelque part qui nécessite qu'on intervienne assez rapidement. Donc, ce sont ces connaissances-là qui font qu'il y a quand même une certaine réduction de la mortalité, heureusement. Covid tue, malgré tout. Et quel que soit où on se trouve, qu'on soit africain ou européen, ça tue. Quand vous regardez les chiffres en Europe, en France, ils sont autour de 400 décès. Au Brésil, c'est autour de 1 000. Aux États-Unis, hier, ils étaient à 2 100 et quelques. Donc, quoi que soit, quel que soit leur niveau de technicité, Covid est une maladie qui tue. Et ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas étonnant que chez nous aussi, qu'on ait des décès. Donc, on ait des décès également. Alors, M. le ministre, on a compris un peu, on a vu un peu la situation qui se présente, le relâchement dans le respect des mesures barrières, le déplacement des populations qui amènent aujourd'hui cette situation que nous voulons. Alors, que préconise le gouvernement à l'heure actuelle peut-être arriver à changer, à renverser la tendance ? Oui. Le gouvernement, c'est comme un médecin. Le médecin te dit de prendre le comprimé, mais il ne va pas le prendre à ta place. Donc, le rôle du médecin, c'est de t'expliquer suffisamment pourquoi il faut prendre le médicament et quel est l'intérêt pour toi de prendre le médicament. Mais il te revient à toi d'adhérer à ce qu'il te dit et de le prendre pour guérir. Le gouvernement joue largement sa partition. Vous savez, le gouvernement togolais aurait pu faire comme certains pays où les gens ont fait fi de la maladie et ont laissé libre cours aux choses. Et il paie quand même les conséquences. Le gouvernement togolais a accepté perdre sur le plan économique, a accepté perdre sur le plan des libertés pour essayer de préserver les vies humaines. Donc, je crois que le gouvernement togolais a largement joué sa partition. Maintenant, il nous revient aussi à nous. Actuellement, quand vous avez une émission, il arrive que les journalistes vous disent « Qu'est-ce que je vais encore dire aujourd'hui sur Covid ? » Ça veut dire que beaucoup de choses ont été dites, sinon tout a été dit. Maintenant, il y a tellement de choses qu'on a racontées sur Covid que je pense que si nous sommes des gens qui avons des oreilles pour entendre, on entendrait. Donc, je pense que maintenant, nous devons nous approprier tout ce qui a été dit, tout ce qui a été enseigné sur les médias, nous devons nous les approprier pour vraiment mettre fait en cette histoire-là. Covid, ce n'est pas compliqué. Covid n'est pas compliqué. Et Covid, c'est une maladie relationnelle. Vous touchez quelque chose, vous déposez le virus, un autre vient le ramasser. Il faut juste éviter de toucher n'importe quoi. et aussi de toucher quelque chose et ne pas se laver la main et se couvrir le nez avec le masque et observer la distanciation physique. Ce n'est pas compliqué. Moi, je le dis toujours, et je vais encore le dire aujourd'hui, nous qui sommes dans les centres de prison, Chadelomé à Saint-Cassé, il n'y a pas de personnes infectées parmi nous depuis que nous avons commencé. Quelle est la différence entre nous et les autres ? La différence entre nous et les autres, c'est que nous, nous vivons des mesures barrières. On ne blague pas avec, on ne joue pas avec, c'est tout. Mais les autres, je le dis, les gens qui sont dans la pluie ne sont pas mouillés, c'est ceux qui ne sont pas sous la pluie qui sont mouillés. Ils sont mouillés, il faut comprendre. Voilà, c'est quand même un problème et je pense que si tous les Togolais adoptaient véritablement les mesures barrières, nous pouvons sérieusement contenir le mal. Au début, c'est ce que nous avions fait quand nous avions eu peur de la maladie. Oui. Avec les images qui ont été diffusées sur les pays occidentaux, latino-américains, où on creusait les tombes à longueur de journée et qu'on a eu peur. Nous n'avons pas eu beaucoup de cas. Maintenant que la maladie semble banale et que sur les télévisions, on montre autre chose que Covid qui tue, alors que c'est maintenant, il est plus méchant actuellement. Ça fait que les gens se sont dit « Oh, la vie a repris normalement, etc. etc. » Donc faisons attention. Covid est une maladie qui tue. Covid, quand elle met le cap sur toi et qu'elle décide de t'achever, eh bien toutes les thérapies peuvent se mettre au rendez-vous. Vous ne vous en sortirez pas. Donc faisons attention. C'est une maladie qui reste extraordinairement grave. Alors, Dr Coudouvo, à vous, à votre niveau, que pensez-vous qu'on puisse faire aujourd'hui avant d'arriver justement à l'implication de la pharmacopée dans cette lutte ? Que pensez-vous qu'on puisse faire encore aujourd'hui ? Surtout aujourd'hui que la situation semble critique, voilà, pour éviter, pour essayer peut-être d'amoindrir les choses et de revenir presque à la normale. Aujourd'hui, c'est de dire que la lutte contre la Covid-19, là où nous sommes, doit être une lutte à la fois individuelle et collective, avec une prise de conscience beaucoup plus accrue. Individuellement, nous devons dire que la Covid tue. C'est une maladie qui peut me tuer. Et je dois prendre les précautions, je dois prendre les dispositions et douanes à mon niveau pour que ce ne soit pas moi qui soit contaminé. Au même moment que je suis rassuré que je prends les dispositions, je respecte les mesures barrières, le port de masse systématique, la distanciation sociale, le lavage des mains, si je le fais et celui qui est à côté de moi ne le fait pas, la lutte devient donc unilatérale et la collectivité de la lutte pour que les résultats soient efficaces et normes et synchronisés ou donc en synergie ne seront pas donc requises. Donc, le jour où nous sommes, pour une lutte plus efficace contre la Covid, nous devons dire que cette lutte doit être alors au niveau de chacun et puis au niveau donc de toute la collectivité pour en arriver donc au résultat à faire donc renverser la tendance et faire décroître donc les chiffres que ce soit au niveau donc des cas actifs qu'au niveau donc des décès pour que le nom puisse diminuer. – Alors, justement, tout à l'heure, le ministre évoquait, et vous également, docteur Koudou, vous évoquiez peut-être la situation dans les autres pays. Alors, nous avons essayé justement de faire un récapitulatif de la situation dans les pays voisins, les pays à côté. Alors, essayons de voir un peu, allons à la découverte justement de la vie avec la Covid-19 chez nos voisins et nous venons sur ce plateau. Les pays de l'Afrique de l'Ouest ne font pas exception dans la lutte engagée contre la Covid-19. Ils tentent toujours de résister à la maladie en dépit des multiples défis auxquels ils sont confrontés. À chaque pays, sa stratégie de gestion de la crise sanitaire. Jusqu'à présent, le Togo fait office de bon élève au regard des actions menées et des statistiques qu'il enregistre. Le pays compte 5 290 cas pour 4 418 guéris et 79 décès au 4 février 2021. Du couvre-feu à la fermeture des lieux de culte, des bars, restaurants, en passant par l'interdiction des rassemblements de plus de 15 personnes, le gouvernement a mis les bouchées doubles pour éviter le pire. En période de fête où les cas ont flambé partout dans le monde, surtout avec le nouveau variant, le Togo a su limiter les dégâts comparativement aux autres pays de la sous-région. Le Burkina Faso, par exemple, a connu une nouvelle vague en novembre dernier. Malgré cela, le pays n'aurait pas choisi d'aller à des mesures fortes pour limiter les dégâts de fin d'année. Actuellement, le pays a dépassé la barre des 11 000 cas pour 9 770 cas guéris et 132 décès. Au Bénin, du 22 janvier au 4 février dernier, le pays a enregistré plus de 500 cas. Le Ghana a atteint 440 décès sur les 69 255 cas. Est-ce que ce qui se passe au Togo est spécifique à notre pays ? Sur cette courbe, vous pouvez le voir, qui le rapporte en millions de cas par habitant. On voit qu'au Togo, c'est ce qui est représenté en bleu et en rouge, c'est le Ghana. On voit aussi qu'il y a une flambée au Ghana par rapport à un million d'habitants. Au Burkina Faso, en rouge toujours, on voit aussi qu'il y a une flambée au cours du mois de décembre, mais cette flambée est en train de retomber pour se retrouver. Aujourd'hui, le Togo et le Burkina sont pratiquement au même niveau. Un autre pays, c'est le Rwanda. On voit aussi qu'il y a cette flambée. Il revient à tous et chacun de nous de respecter les mesures barrières afin de remplir la chaîne de contamination. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Alors, M. le ministre, quand on suit, disons, ces chiffres chez nos voisins, est-ce que c'est peut-être ça qui, peut-être, motive les Togolais à se dire « Bon, nos chiffres ne sont pas si graves, donc on peut encore essayer de vivre. » Parce que s'il y a les autres, c'est pire, mais bon, ils vivent. Donc, du coup, laissons-nous aller. C'est ce qui explique ce relâchement-là. Oui, oui, tout à fait. C'est le fait de copier les autres qui explique ce relâchement et qui se paye comptant. Vous savez, si on avait, nous, on avait fait des simulations. Si on n'avait rien fait, on avait laissé la maladie circuler de façon naturelle, sans intervention humaine, à ce jour, au moins 70 à 80 % de la population tougraise aurait été déjà touchée. Et si vous estimez seulement que ça va tuer 2 % de la population, cherchez à savoir ce que ça représente. C'est plus de 20 000, voire 40 000 personnes décédées que nous aurons. Ça veut dire que toutes les familles seront affectées. Et rien ne dit, parce qu'il suffit que vous comptiez le nombre de diabétiques au Togo, le nombre de personnes ayant tout simplement des comorbidités. Et que vous vous dites que dans notre expérience, quand vous avez 10 personnes qui ont le diabète et qui font Covid, vous avez au moins 2 sur 10, voire 3 qui en meurent. Donc, quand vous multipliez par le nombre de diabétiques sur le Togo, et vous prenez les hyper-tendus, vous prenez chez nous, vous savez, les asthmatiques, etc., vous verrez que nous allons arriver à des chiffres vraiment exponentiels. Donc, l'action humaine, notamment les mesures de riposte que nous avions mises en place, ont été salvatrices. Et il faut continuer. Donc, le fait de dire que dans tel pays, les gens ne font pas autant, c'est vraiment une très mauvaise comparaison, parce qu'en réalité, tous les États se battent. Et la population se dit même qu'on dirait que le gouvernement togolais en fait trop. Oui, c'est ce que les gens pensent. Mais ils n'ont quand même plus regardé ce qui se passe en Occident. Quand les gens ont décidé de faire de l'indiscipline, de faire des mouvements sociaux, des marches pour dénoncer le fait qu'on les confine, le fait qu'on leur demande de porter le masque, ils le payent contents. Et aujourd'hui, ce n'est plus quelqu'un qui leur dit de se cacher. Ils savent que le mal est là et ça tue. Ça tue véritablement. Donc, je pense que c'est aussi la responsabilité de l'État d'empêcher le citoyen de se laisser mourir, de se laisser contaminer. C'est même parce que les gens se plaignent que l'État togolais va laisser les choses faire. Non, non, non. Je crois qu'on a cette... Parce que c'est comme ça que ça marche. Si on fait, les gens crient qu'on en fait de trop. Si on ne fait pas, c'est les mêmes qui diront qu'on n'a rien fait du tout. Mais je pense que la bonne solution, c'est de prendre ses responsabilités. Et l'État togolais l'a fait. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes relativement assez bien préservés. Mais remarquons que les conséquences collatérales de cette affection sont énormes. Très énormes. C'est vraiment énorme. L'économie du pays, le pays est arrêté. C'est arrêt sur image. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne tournent plus. Non. Même si tu veux travailler, tu ne peux pas. Donc je pense quand même que si on comptabilise tous ces dégâts collatéraux, Covid est une maladie qui fait très mal. Et si nous devons juste être un peu disciplinés et ralentir les effets néfastes, je pense que ça en vaut la peine. D'accord. Alors, Docteur Koudouva, moi je reviens à vous justement pour parler de, disons, cette autre façon peut-être de lutter contre la maladie, en parlant justement de la pharmacologie. Alors dites-nous un peu, que fait-on de ce côté-là ? Parce qu'au début, on a vu, lorsque la maladie a commencé dans notre pays, on a voulu associer médecine moderne et médecine traditionnelle. On a voulu voir un peu comment on peut arriver à vaincre le mal par nos plantes et tout. Alors dites-nous, où est-ce que nous nous assommons ? Est-ce qu'on peut voir, on va bientôt voir le bout du tunnel de ce côté ou pas ? Je profite de ce plateau pour rectifier certaines appellations. La pharmacologie, c'est classique. La pharmacopée, la médecine traditionnelle, la phytomédecine. En réalité, c'est la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle. Et la médecine traditionnelle, comme le cas du Togo, on distingue plusieurs catégories de praticiens de la médecine traditionnelle. Et dans ces catégories, il y a ceux qui utilisent les plantes pour soigner qui sont plus nombreux que les autres catégories. Ça, c'est la médecine traditionnelle. Quand on parle de la pharmacopée, en réalité, la pharmacopée, ce n'est pas une science, mais c'est un document dans lequel un certain nombre de plantes choisies ont été étudiées. On les appelle donc les monographies de la pharmacopée. Et ces plantes ont été étudiées sur tous les plans pour conseiller leur utilisation avec moins de risque. Et dans le cas de notre sous-région, de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, la première édition de la pharmacopée a été publiée en 2013. Et ça contient donc un certain nombre de plantes, une certaine homographie, qui peut permettre alors dans la sous-région d'utiliser ces plantes-là pour les soins de santé. Lorsque la COVID-19 est arrivée, tout comme les autres maladies émergentes comme réémergent le vieil sida et autres, la pharmacopée qui est reconnue par l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé comme intervenant à plus de 80% dans les soins de santé primaires, ce qui voudra dire que quoi ? Lorsque nous prenons dix Africains ou des personnes des pays pauvres, c'est à peine que huit personnes sur dix trouvent des moyens, donc deux personnes sur dix trouvent des moyens pour aller donc faire la médecine conventionnelle et les 80% au moins ont recours à la médecine traditionnelle pour leurs soins de santé. Quand la COVID est arrivée justement, il y a eu des informations qui ont circulé de partout sur plusieurs remèdes, en Côte d'Ivoire, le Nîmes, c'est venu, les gens ont arraché les fruits de Nîmes partout. Au niveau donc des phytomédicaments, c'est-à-dire des plantes transformées en médicaments pour être utilisées. Le premier cas qui a fait vent, c'est le cas de l'API COVID, qui est donc l'API virine du Véninois à l'Antiagon, qui au moment de la COVID a été transformée en API COVID, qui a fait parler de lui, de ce médicament, au point qu'au niveau de l'État burkinawais, des tests cliniques ont été recommandés. Voilà, pour voir l'efficacité. L'efficacité. Et comme tous médicaments, nous recommandons que ce soit les médicaments conventionnels suivent des normes pour être mis sur le marché. On appelle l'autorisation pour la mise sur le marché. Le marché en question, ce n'est pas des marchés comme ordinairement, mais c'est les pharmacies. Donc sur le plan pharmacologique, quand on dit autorisation pour la mise sur le marché, c'est pour être autorisé que le médicament soit vendu dans les pharmacies. Et pour que le phytomédicament aussi puisse être vendu dans les pharmacies, il est obligé de suivre les mêmes normes que les médicaments conventionnels. Il faudra donc arriver à faire vérifier l'efficacité pharmacologique, l'inocuité, c'est-à-dire l'exemption de toxicité, et la qualité microbiologique. Si un médicament ne respecte pas ces normes, ce médicament ne pourra pas être autorisé à être vendu dans les pharmacies. Et pour être vendu dans les pharmacies, il faudra que les médicaments arrivent à être catégorisés dans l'une des quatre catégories. Mais la première catégorie ne se vend pas, c'est la préparation estemporanée, où vous, comme moi, chacun peut se lever, il prend la plante, il tire, il fait macération, ou décorption, il boit. Donc vous préparez, vous buvez, vous ne pouvez pas même faire vendre ça dans les pharmacies. La deuxième, la troisième, la quatrième catégorie de médicaments, lorsqu'on veut vendre un phytomédicament, on est obligé donc de suivre ça et de le catégoriser. Alors le médicament du Béninois a suivi ces étapes, et nous parlons donc des tests précliniques et des tests cliniques. Les tests précliniques, ce sont des thèmes de laboratoire, qui sont donc exercés, donc testés sur des animaux, puis les résultats pourront être extrapolés à l'humain. Mais au lieu d'aller donc à cette extrapolation, on dit bon, si l'efficacité, l'inocuité et la qualité microbiologique sont avérées sur le médicament, on peut passer maintenant au test sur l'humain, qu'on appelle test clinique. C'est après que le test clinique ait donné des résultats à ce compter, on peut dire, ah ok, maintenant on peut catégoriser le médicament, on peut l'autoriser alors à être vendu dans les pharmacies, on dit alors, on décrète, on donna le médicament, l'autorisation pour la mise sur le marché. Mais là aussi c'est tout un processus. C'est tout un processus. Il faut qu'un comité, donc pour évaluer, pour mener le test clinique soit monté, il faut que le comité éthique valide le protocole, et je le disais la semaine dernière sur certains médias, que pour aller maintenant au test clinique, il faut que l'ordre soit donné au niveau suprême, au niveau présidentiel. C'est le président de la République qui autorise qu'on fasse un test clinique, parce que ça doit être fait sur l'humain. Et que ce soit même à la justice, seul le président de la République peut communiquer donc une peine à libérer. De la même manière, c'est lui seul qui peut dire, ok, le comité éthique... Ils ont dit qu'ils prennent le risque... Voilà, le comité éthique est de manière instruqueux, on peut passer donc au test sur l'humain, j'autorise que le test soit passé. Et là encore, cette étape, c'est tout autre. À part le médicament du Béninois, il y a la COVID organique du président Malgache. Et vous voyez, comme je le disais, ça c'est le président de la République qui est devant, comme c'est lui qui donne l'autorisation pour le test clinique, il a demandé qu'on aille donc à utiliser le médicament de la population sans avoir respecté les normes. Voilà, le processus. L'OMS comme l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé a réagi pour dire que non. Ça n'a pas respecté les normes. Pour que le médicament soit autorisé à être appliqué à l'humain, il faut que les normes soient respectées. Mais comme la décision vient du niveau supérieur, eh bien, ce médicament a été appliqué, vendu. On a vu les résultats. Le ministre peut le dire. Il avait dit sur les médias aussi que le Togo en a pris une partie. Et là maintenant, au niveau du Togo, justement, lorsque la COVID est arrivée, il y a un comité qui a été mis sur pied au niveau de l'université pour sélectionner des médicaments, des phytomédicaments et aller au test. Les tests précliniques ont été menés et les résultats ne pouvaient pas être communiqués comme cela. Pour communiquer un résultat, il faut... C'est un homme. Mais le professeur Koukoukier, le président de ce comité, a annoncé que les résultats évoluent et les résultats sont concluants. La preuve, donc, de l'évolution de ces résultats, est que le président du comité scientifique, qui est en même temps le président du comité d'évaluation des tests cliniques, le professeur Koukouki, a annoncé publiquement que, tiens, mes compatriotes, là, maintenant, les produits... Puis, on va aller au test clinique. Et les résultats aussi ne pourront pas être publiés. Voilà, on attend. On nous dit que c'est en cours. C'est en cours. Les résultats, donc, les recherches évoluent sur les produits du Togo. Il y a donc des produits, peut-être qu'on reviendra encore là-dessus, sur ce plateau. C'est pour dire que les maladies symptomatiques de la COVID-19 sont des maladies qui existaient depuis et que la pharmacopée traditionnelle africaine, nous disons même la médecine traditionnelle, et la pharmacopée africaine, pharmacopée médecine traditionnelle africaine, c'est l'appellation au niveau du CAMES. Ça engendre à la fois et la médecine traditionnelle et la pharmacopée, c'est-à-dire le document dans lequel les plantes sont étudiées, qu'au niveau donc de la pharmacopée médecine traditionnelle africaine, ces maladies symptomatiques de la COVID-19 existaient depuis. Et on les étudiait depuis. On les étudiait aussi, on les traitait, on les soignait. Mais lorsque la COVID-19 est arrivée avec de l'intensité, les gens sont en train de soigner. Mais là, il faudra soigner ces maladies dans un contexte étatique contrôlé. Je ne dis pas que la médecine traditionnelle n'est pas contrôlée, mais au même moment que nous reconnaissons que parmi les praticiens, il y a des vendeurs d'illusions, au même moment, il y a des personnes très, très, très efficaces, très pointillées, qu'ils soignent les maladies. Et la preuve, c'est qu'ils soignent 80% au moins de la population. Donc la pharmacopée et la médecine traditionnelle africaine, avec son mot à dire dans les soins de santé, continuent à avoir son mot à dire dans les soins à la COVID-19. Mais ce que la médecine traditionnelle est en train de faire n'est pas donc canalisé pour qu'on puisse voir, qu'on puisse en arriver à sa visibilité. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Coudouvo, pour toutes ces explications. Monsieur le ministre, on a quand même espoir que, de ce côté, une aide, peut-être une solution géniale puisse être trouvée pour nous sauver finalement. Oui, non, bon, il y a beaucoup de non-dits quand même. Parce que la médecine africaine traditionnelle a quand même de grosses limites. C'est d'abord la connaissance du fondamental. Et c'est d'abord la connaissance du fondamental et aussi son côté trop hâtif. Le fait quand même de faire parfois du rêve une solution. Et le virus, ça s'apprend. On ne l'apprend pas dans la médecine traditionnelle, ça s'apprend. Et en fonction du virus qu'on a en face, on a quand même des options. Je peux dire de mon côté, dans mon expérience, que les options de la médecine traditionnelle ont largement montré leurs limites dans la COVID. Ça, c'est une réalité. On a largement, beaucoup trop largement montré leurs limites dans la COVID. Et vous allez voir, quand les scientifiques d'un certain niveau ne créent plus trop d'émotions devant une situation, ça voudrait dire quelque chose. Ça voudrait dire que la solution n'est peut-être pas là. Donc, ça aussi, c'est un élément très important. Et parce que nous avions... Moi, j'ai reçu beaucoup de malades que j'ai soignés. Et j'ai à ma possession quand même beaucoup d'histoires. Les gens finissent à kéguer. Soins respirateurs. Ils finissent à kéguer en train de recevoir un anticoagulant. Donc, je crois quand même que... Il a dit, la poche symptomatique dans la médecine traditionnelle, c'est connu. On peut soigner les fièvres, on peut soigner les maux de tête, etc. Mais ici, nous ne sommes pas dans la démarche forcément symptomatique. Ça veut dire qu'on veut aller au doigt du symptomatique pour toucher, désormais, du doigt le virus et ce qu'il sait faire de façon propre. Donc, je crois que là-dessus, cette démarche africaine quand même a montré ses limites. Le président, tous les chefs d'État qui, au départ, ont pris de l'agouement pour la potion malgache. Tout le monde a rétro-pédalé aujourd'hui. Même en Madagascar, on n'en parle plus. Quand vous prenez la potion du Béninois, vous voyez qu'on n'en parle plus. Et plus personne aujourd'hui ne met de l'argent encore dans les produits, dans la phyto-médecine pour faire face à la Covid. Parce qu'on a compris que la Covid, pour l'arrêter, il faut des mesures barrières. La Covid, pour l'arrêter, il faut se laver les mains avec les bons détergents qu'il faut. La Covid, pour l'arrêter, on a compris qu'il faut avoir disposé aujourd'hui des structures de réanimation appropriées. Il faut avoir des capacités à faire de la dialyse parce que la large majorité des gens qui meurent, chez nous, quasiment 85 à 90% des décès, ont eu un blocage de rein. Un blocage de rein. Il faut les dialyser. Et on s'est rendu compte que la quasi-totalité des gens qui mouraient ou qui meurent ont un problème d'insuffisance respiratoire avec de grosses embolies pulmonaires. Il faut mettre un traitement anticoagulant. Les gens font des grosses accidents vasculaires cérébraux, soit ischémiques ou hémorragiques. Et là également, il faut des structures de réanimation appropriées. Donc je crois que quand même, ça nous a appris beaucoup de choses sur les limites de la médecine traditionnelle et aussi sur les avantages que l'on peut avoir. Donc je pense que c'est assez important de le dire. Et aujourd'hui, toute la planète, que ce soit les Africains ou les Européens, tout le monde s'abonne à la vaccination pour sauver la planète. Justement, nous allons en parler tout à l'heure. Il faut aller vite, M. le ministre. Mais Dr Koudouva, c'est dit quand même que la médecine traditionnelle africaine poursuit quand même, disons, les réflexions. Effectivement. D'abord, elle parlait d'une notion de limite. Et la médecine traditionnelle a des limites. Et tout comme la médecine conventionnelle a des limites. Et nous nous disons donc en pharmacopée et la médecine traditionnelle africaine que bien que la médecine traditionnelle soit la mère des médecines, c'est au moment où la médecine conventionnelle a des limites, c'est en ce moment-là que la médecine traditionnelle a son mot à dire. Devant, il y a des cas devant lesquels où la médecine conventionnelle exprime ses limites et on dit bon, ok, on ne peut rien. On va faire appel. On va faire appel. Et la médecine traditionnelle a son mot à dire. Et au niveau donc des problèmes de toxicité, de blocage des reins, effectivement, ces notions, avec les notions aussi de dose, ces notions, nous, nous constituons un trait d'union entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle parce que c'est les chercheurs fondamentalistes qui forment les médecines conventionnelles. Et la médecine traditionnelle, pour nous qui optons pour la valorisation de cette médecine traditionnelle, nous constituons un trait d'union. Et il y a effectivement de l'ignorance des fois qui font que les gens, en voulant guérir une maladie, associent un nombre important de plantes en ignorant l'effet donc de toxicité, des degrés de toxicité. On ne voit plus le dosage en fait. Au même moment, voilà, le mot dosage. Au même moment, la médecine conventionnelle dénigre ou accuse, et je puisse le dire sur ce plateau, que je l'ai dit hors plateau, mais je le dis, le ministre, il fait partie des rares médecins qui est épris pour la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. Mais au même moment, il ne laisse pas sur les moyens s'il faudra alors ramener cette médecine traditionnelle aux normes. Donc, on ne lésine pas sur les moyens. C'est pour quand on dit. Mais là, le problème des doses, en réalité, en médecine traditionnelle, il y a les doses. Il y a les doses, mais il y a certaines pratiques. Il y a la pincée, par exemple, quand on dit une pincée et tu en prends deux ou trois, tu meurs parce que... C'est du sur le jas. Voilà, c'est le sur le jas. Ou alors, on dit un verra madère, une calebasse, un verra bambou. Mais lorsqu'on dit « prend un verra bambou », si on prend trois en même temps, c'est logique que... Tu vas mourir. Donc, la médecine traditionnelle continue à faire ses preuves. Même dans le cas de la COVID, la semaine dernière, il y a un médicament aussi qui a subi les tests cliniques au niveau du Congo qu'ils appellent Manacovid. Donc, c'est déclaré la semaine dernière que des tests cliniques ont été faits sur le produit et que le produit soit efficace sur la COVID. Mais au même moment, je dis que pour les maladies virales, la médecine traditionnelle ménage, mais avec la COVID, le degré de management de la médecine traditionnelle est limité, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Iou. Le professeur Iou. Merci beaucoup, docteur Coudouvo. Alors, nous allons évoluer justement et parler de l'autre aspect de la maladie. Monsieur le ministre, on vit avec la COVID depuis plusieurs mois déjà. Et ce dernier temps, on nous parle de variants. Donc, c'est dire que la situation sera encore plus critique ? Je veux vraiment repasser sur cette question un élément très important. Nous sommes au XXIe siècle, ne l'oublions pas. Le XXIe siècle veut dire l'évidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine basée sur l'évidence. Je vais vous dire une réalité. Et ça, c'est une réalité imparable. Mise à part ce que nous racontons, je vais vous dire une réalité. Quand nous avons commencé les inclusions, c'est-à-dire à recruter les malades dans le côté médecine, les phytomédicaments que nous avons développés versus les médicaments des blancs, c'est imparable. 99% ne veulent pas du produit africain. Oui. Ça s'explique. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Quand tu appelles les traduits praticiens pour leur dire envoyez vos produits, on va tester pour isoler la molécule, la guerre commence. On ne peut pas aujourd'hui... Vous pensez que moi, mon enfant chéri, je vais l'amener chez un traduit praticien, il va mélanger des plans de lui donner sans que je ne sache ce qu'il y a dedans ? C'est ça aussi la faiblesse de la médecine traditionnelle. Et vous allez voir que la médecine traditionnelle, elle brûle comme un feu de paille, mais c'est tain rapidement. Le jour où les médecins, les traduits praticiens, vont faire de la science, vont essayer de découvrir ce qu'il y a dedans, ce qu'ils donnent aux gens, on va faire un pas qualitatif, un sous-qualitatif dans le temps. Non, ça, cet aspect, il est important parce que moi, je le vis, je suis l'investigateur, je ne vais pas vous le dire, je suis l'investigateur principal, principal sur le plan national pour l'essai des phytomédicaments. Mais je peux vous dire que nous n'arrivons pas à inclure les gens parce que les gens ne croient pas. Pourquoi les gens ne croient pas ? C'est parce que les gens vont vous dire je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas comment est la molécule, je ne l'apprends pas. Évidemment, vous ne pouvez pas les forcer. Nous sommes en train aujourd'hui de faire après l'examen, l'analyse pour voir qu'est-ce que ça donne. Pour nous, le grand enseignement qu'on a reçu de ça, c'est quand nos gens nous disent que 8 Africains sur 10, ça donne à la médecine traditionnelle, je réponds c'est faux. Ah oui, c'est faux. F-A-I-X, c'est faux. Pourquoi les gens disent ? Les gens parlent, disent des choses sans avoir les éléments patents. Quand nous sommes partis à l'évidence, nous nous sommes rendus compte que 600 patients, à peine vous avez deux qui acceptent la médecine traditionnelle. Ce que les gens oublient, c'est quoi ? La médecine africaine traditionnelle a pour abonner les pauvres. C'est les pauvres qui voient la médecine traditionnelle. En premier lieu, ce ne sont pas les riches. Quand les pauvres, parce que quand on a... Donnez-moi un seul paradis praticien, donnez-moi un seul paradis praticien qui a un registre. Un registre pour dire dans mon quartier qu'il y a des statistiques. Il n'y en a pas. Ça c'est très important. Ça c'est un fait vécu, un fait vrai que j'ai remarqué. Le docteur Coudouvo, il est ajusté. Non, je sais, il va des fois pour dire que c'est son domaine. Mais moi je vis la réalité. Aujourd'hui, aller à l'hôpital, aller à l'hôpital, quand vous voyez quelqu'un aller à la médecine traditionnelle, c'est parce qu'il n'a pas eu le moyen tant qu'on va te faire le diagnostic du cancer aujourd'hui. Mais je me dis, il arrive des fois aussi que les gens aillent à la médecine moderne et que, bon, ayant des limites finalement, on dit on retourne... Mais c'est ce que je vous dis, les limites, les supposées limites, c'est-à-dire, là je suis obligé d'être sérieux sur un plateau de télévision et dire aux gens la réalité. La réalité. Prends ce Coudouvo ici présent. Je vais vous dire, c'est une réalité. Il faut tomber ici présent. Un jour, tu as eu un contact avec quelqu'un en cas Covid. Mais j'ai lu la panique dans tes yeux. J'ai lu la panique dans tes yeux. Élogiquement. Oui, voilà, c'est pour vous dire que... Et quand on est dans cette problématique, on revient au fondamental. On revient à ce qui s'explique. On revient à la science. La force de la science du blanc, reconnaissons-le, c'est le fait que le blanc arrive à expliquer dans les détails ce qu'il fait. Quand nous parlons de vaccins de Moderna avec ARN-VSG, je peux vous l'expliquer, vous l'expliquer dans les détails comment ça se passe. Et quand nous disons, quand nous disons aujourd'hui, le vaccin n'est pas dangereux, Togolais, acceptez-le. C'est parce que nous spécialisés je vous fais un cours là-dessus comment ils sont arrivés à les synthétiser. Vous allez voir qu'on le maîtrise. Donc c'est de la compréhension de la chose, c'est de la maîtrise de la chose que vous arrivez aujourd'hui à vous dire que ça, je peux le faire, je ne peux pas le faire. Je vais vous dire que ça a été, ça a été pour nous, qui sommes les investigateurs de traitements au phytomédicament, ça a été pour nous une véritable, je dirais, déculottée. déculottée et nous nous savons aujourd'hui que c'est une médecine qui a encore des preuves à faire avant que les gens n'y a donc. C'est très important. Je le dis parce que j'ai reçu à Kégué, moi je reçois les gens, quand j'ai reçu les gens à Kégué, j'ai reçu des traduits praticiens, quand ils sont arrivés, je leur ai mis, on leur propose le phytomédicament, les gens vont te dire, c'est ce que je fais, mais si j'arrive à votre niveau, les gens m'appellent déjà dans la voiture pour dire, dès que j'arrive à l'hôpital, pardon, cherchez-moi, mettez-moi dans la salle où il y a de l'oxygène. Voilà, ça c'est la médecine moderne. Donc je veux dire, la collaboration étroite entre les traduits praticiens qui doivent d'abord accepter, mettre à disposition leurs connaissances, lesquelles connaissances vont nous amener à aller creuser, aller chercher, c'est ça qui nous permettra d'avoir, de mettre demain sur le marché des médicaments de qualité. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas au 21ème siècle dire à quelqu'un que vous avez les extraits totaux, c'est-à-dire on boit des plantes, on extrait et puis on donne à quelqu'un une boite. Aujourd'hui là, aujourd'hui où tout le monde, tout s'explique. Aujourd'hui où je prends mon téléphone portable, je peux appeler mon ami qui est à l'autre bout du monde. En quelques secondes, on n'est plus dans un monde comme ça où... Ça, c'est la faiblesse de la médecine traditionnelle et je peux vous dire que ce que moi je vis, que j'ai vécu, ce que je vois sur le terrain avec ces histoires de tradipaticiens dans la Covid, surtout dans la Covid, je peux vous dire que la solution probablement, elle n'est pas là. Ce que les Congolais font, donnez-vous un mois, vous allez voir les résultats que ça va donner. Je ne suis pas en train de dire que la médecine traditionnelle n'est pas bonne. Moi, je fais ça promotion mais à une condition, que cette médecine se modernise. Que cette médecine s'approche des gens, que cette médecine accepte d'aller voir ce qui est à l'intérieur. La preuve, le débat sur les vaccins, quelles sont les questions que les Togolais nous posent ? Je le prends, qu'est-ce que ça va faire dans mon corps ? Qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin ? Qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin ? Je le prends, est-ce que ça ne va pas modifier mon patrimoine génétique, mon ADN ? Ce sont là les questions que les Togolais posent au XXIe siècle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la même question se pose aussi au niveau de la médecine traditionnelle. Je la prends dans quel sens ? La fois dernière, c'est un grand ami à moi, je voulais un médicament pour un truc spécial et j'ai appris que l'air. Et j'ai dit, on a un ami commun, dès que j'ai mis le produit dans la bouche, le goût qu'il avait, il ne m'a pas inspiré. En plus, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne l'ai même pas avalé. Ah ! Je ne l'ai même pas avalé, oui ! Et le goût, je ne l'ai même pas avalé. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas ce qu'on a fait. C'est ça les limites de la médecine traditionnelle. D'accord. Donc, je voudrais qu'on évolue avec cette médecine, mais en allant sur des bases scientifiques. Scientifiques. Alors, Dr Koudouva, on va aller très rapidement pour revenir justement aux variants que nous rencontrons ces derniers temps. Oui, Dr Koudouva. Justement, je pense que ce que dit M. le ministre a certains aspects qu'il faut rectifier. Alors, pourquoi ? Et d'abord, commençant par moi, ma spécialité, je ne suis pas un praticien de la médecine traditionnelle. Non. Je suis un chercheur en ethno-botanique et ethno-pharmacologie. C'est-à-dire, comment amener ceux qui pratiquent la médecine traditionnelle à mieux le pratiquer, la pratiquer pour que ça ne crée pas d'autres problèmes. Et justement, en voyant ce que le ministre dit. Donc, par exemple, pour le problème de la COVID, même si je sais que des plantes ont des propriétés contre des symptômes de la COVID, je ne peux pas, étant donné que je ne suis pas praticien, je ne peux pas dire à telle personne, prends ça. Et je dis que pour une maladie virale, la meilleure façon de la soigner, c'est un vaccin. Alors, si j'ai été contact, je ne peux pas aller prendre des plantes. D'abord, l'autre chose que je dis aux praticiens et aux collègues conventionnels est qu'on ne critique pas un soignant. Quelqu'un qui dit que je sois une maladie, on lui pose la question comment savoir toi, praticien, qu'une personne a la maladie. Il dit, il faut tester. Il faut qu'il arrive à dire qu'il faut diagnostiquer. Lorsqu'on teste la personne, on sait que la personne a la maladie, on te la donne, tu la soigne. Quand tu as fini de soigner, comment on va savoir que tu as soigné s'il est vraiment praticien et il dit, il faut aller au contrôle. Et il y a des praticiens traditionnels comme les conventionnels qui ont des maladies diagnostiquées, ils soignent, après des tests, on vérifie. Les registres aussi sont là. Peut-être, M. le ministre, nous ne l'avons pas su, mais je connais des praticiens qui aujourd'hui, quand je vous amène, ils ont des registres, ils enregistrent les pathologies. Oui, mais pas tous en fait. Maintenant, la médecine traditionnelle a des limites. Lorsque nous parlons, par exemple, des 80%, je vais aussi venir à ça. Ça, ce n'est pas, c'est des chiffres de l'OMS. L'OMS finance la médecine conventionnelle à des milliards. Mais au niveau de la médecine traditionnelle, on a demandé que ce soit au moins 2% des budgets des nations qui soient accordés à la médecine traditionnelle. on n'arrive pas à le faire. Donc, si l'OMS finance la médecine conventionnelle et la médecine conventionnelle soigne, je le dis, la médecine soigne à peine 20%. Alors, on prend le Togo, on sait que la population togolaise est à plus de 60% une population rurale. Combien de pharmacies avons-nous dans ce milieu rural ? Quel est le nombre de médecins qu'on a ? Le ratio de médecins qu'on a au Togo ? On n'a pas atteint. Et justement, c'est pour ça qu'on dit... Les médecins traditionnels qui font le travail. étant donné que nous nous constituons, quand vous dites tout à l'heure que l'OMS a fait de nous des espèces de la pharmacopée, effectivement, nous devons être les éclaireurs d'abord pour montrer aux gens que cette pharmacopée-là a besoin d'être modernisée, comme le dit le ministre. Voilà. Au même moment, a dit la réalité. Donc, si nous disons que les 80% soignés des populations, de nos populations soignées par la médecine traditionnelle est faux, peut-être nous venons alors à démentir les chiffres de l'OMS parce que justement, ce n'est pas nous qui le disons. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Nous n'allons pas, disons, faire peut-être le procès de la médecine traditionnelle sur ce plateau quand même. Mais comme l'a dit, je crois que vous vous rejoignez en disant qu'il faudrait que, justement, que cette médecine traditionnelle se modernise, justement, et qu'elle puisse apporter sa contribution à la lutte contre plusieurs maladies, justement, parlant de la Covid. Et je reviens maintenant à ce que je disais tout à l'heure, docteur Koudouvois, je reviens à vous tout à l'heure. Alors, monsieur le ministre, parlons justement de ces variants-là. Est-ce qu'on devrait s'en inquiéter ? Est-ce que cela va arriver chez nous ? C'est la question que le Togolais se pose aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières et les frontières sont tellement rapprochées qu'on soit aux antipodes les uns des autres, il n'y a plus de distance. Ça va vite. En 24 heures, vous avez bouclé le tour. Donc, je crois quand même que sur cette base-là, nous avons raison de nous inquiéter et d'avoir peur que ces variantes arrivent chez nous. À ce jour, nous avons fait des prélèments qu'on a envoyés dans des laboratoires de haut niveau pour aller rechercher ces variants. Nous n'avons pas encore un retour de résultats qui nous disent qu'effectivement, les cas que nous avons recensés ces jours-ci soient vraiment qu'il y ait des variants à l'intérieur. Mais ce n'est pas exclu puisque quand je dis que les hommes se déplacent, les frontières sont proches les unes des autres aujourd'hui. Il n'y a plus... Les moyens de communication et de déplacement ont raccourci les distances. Donc, je crois que c'est... Mais ce qui est le plus important, c'est déjà prendre de l'avance. c'est nous dire c'est déjà arrivé à la porte d'à côté, notamment au Nigeria, ils ont des variants. Est-ce qu'en Afrique du Sud, est-ce que chez nous aussi c'est arrivé ? Si il est déjà là et que nous ne l'avons pas diagnostiqué, comment allons-nous faire pour que ça ne s'épanouisse pas ? Ou s'il n'est pas encore arrivé, que devons-nous faire pour que ça n'arrive pas ? Donc, l'un dans l'autre, je vais toujours vous répondre que pour le moment, c'est encore les mesures barrières. Les mesures barrières. Quand on a une bonne observation des mesures barrières, il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas effectivement contrôler ces choses. Ce que nous devons aussi savoir, c'est que la vitesse de propagation de ces variants-là, ce n'est pas nouveau. Depuis que le virus a commencé, les premiers cas en novembre en Chine, il y a eu des dizaines de mutations déjà. Il y en a eu plein. Mais pourquoi est-ce que ces mutations, à l'époque, on ne les avait pas trop rattachées à la rose de la contagiosité ? C'est parce qu'au tout début de l'affection, dans tous les pays, tout le monde a agi. Tout le monde a agi. Tout le monde se lavait les mains. Il y avait les lave-mains partout. Regardez maintenant Lomé. Devant les maisons, il n'y a plus de lave-mains. Quand il y en a, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas d'eau. C'est un match. C'est un match entre un tueur et quelqu'un qui veut sauver sa vie. Si le tueur fonce et celui qui veut sauver sa vie aussi essaie d'équilibrer, il y aura une situation d'équilibre. Mais si le tueur, lui, devient davantage plus tueur et que celui qu'il veut tuer, lui, ne se bat plus, il baisse la garde, il y aura donc un déséquilibre carrément en défaveur de celui qui devrait se battre pour sa vie. En quelque sorte. Et un déséquilibre en faveur du virus. C'est ce que nous observons aujourd'hui. Nous avons relâché les mesures, nous avons relâché les bonnes pratiques. C'est normal que ce virus devienne, prenne le dessus puisque lui, dans son rôle régalien, c'est vraiment de tuer. Alors, si nous arrivons à contrebalancer en mettant en œuvre les fortes mesures qu'il faut qu'on nous avait observées au début parce que la maladie nous a fait peur au début et que nous revenons à ses fondamentaux, moi, je pense que nous allons rapidement rééquilibrer les choses, stabiliser. Vous allez voir qu'au Togo, j'ai l'impression, j'ai bonne foi que la sensibilisation a recommencé à donner ses effets et qu'on a fait le pic, le bon qualitatif à 100 et quelques, mais aujourd'hui, on tourne entre 50, 60, on atteint plus 70 tout à fait. Ça veut dire qu'il y a quand même un effort qui est fait et vous allez voir, dans les zones où il y a, que je peux appeler les nouveaux épisodes, les nouveaux foyers au Togo, où les mesures de contention ont été prises rapidement et il est arrivé même, hier, quand j'ai vu les chiffres, on n'avait quasiment pas de cas dans ces zones-là. Ça veut dire que ça commence à donner un résultat. Il n'y a que l'action qui donne un résultat. Quand on prend des mesures solides, fortes, et qu'on met les moyens qu'il faut, on arrive à juguler. Ce n'est pas la première fois que nous avons éteint des foyers au Togo. Il y en a eu au moins déjà 4 ou 5, on les a éteints et je crois que si nous continuons, ça va se faire. L'OME représente 80% du pouvoir financier du Togo. La mesure de boucrage au Togo à l'OME, c'est un peu asphycier totalement l'économie. C'est ça qui fait que les pouvoirs publics aussi vont avec assez de prudence. Assez de prudence. Les zones où leur impact en termes d'apport sur l'économie n'est pas très élevé, on peut aller agir efficacement et rapidement pour étouffer le mal. L'OME, c'est un peu plus difficile. C'est pour ça que nous disons que l'OME, nous mettons l'accent surtout sur les mesures barrières. Sur les mesures barrières et enfin, quand la vaccination arrivera, c'est un grand nombre que nous allons apporter à ces mesures-là. et l'expérience de terrain nous a montré que les médicaments anti-Covid, quels qu'ils soient, n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Ils n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Les seules choses qui ont marché aujourd'hui, c'est les dégâts, c'est notre capacité à réparer précocement les dégâts que le virus a causés. quand le virus a entraîné des coagulations, a bouché les vaisseaux quelque part, si vous arrivez rapidement à déboucher ces vaisseaux, vous sauvez la vie à la personne. Si c'est au niveau rénal que les petits vaisseaux sanguins sont bouchés et le rein n'est plus filtré, si vous mettez le traitement anticoagulant et pendant que le rein souffre, il ne filtre plus le sang, vous arrivez à filtrer le sang avec une machine, c'est la dialyse, vous sauvez la vie de la personne. C'est ce que nous avions vu. Donc, on voit que depuis longtemps, plus personne ne parle d'un médicament, plus personne ne fait ce débat. Vous allez voir que quelque part aujourd'hui, et même nous allons plus loin, nous allons plus loin. Au début, il y avait une psychose sur les histoires des respirateurs. Si vous écoutez bien la télévision, la radio, plus personne n'en parle. Parce que nous savons aujourd'hui là où il faut aller toucher si on veut sauver la vie des gens. Et précocement, c'est ce qu'on fait pour amener les gens à leur donner plus de chance pour guérir. Donc, c'est important que des mesures de contention soient prises. C'est important que nous comprenions que c'est une maladie relationnelle et quand on a un jour sur le relationnel, on peut déjà réduire de façon significative la contamination. D'accord. Et docteur Coudova, justement, parlant des actions à mener, peut-être de cette sorte de prévention, on a eu au tout début cette sorte de liste d'aliments, de plantes qui pourraient aider au renforcement du système immunitaire parce qu'on a compris que peut-être un système immunitaire plus fort permettrait mieux de supporter un griff ou de mieux se porter et surtout avec les mesures barrières d'éviter la maladie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours dans cette logique de ces aliments-là qui renforcerait le système immunitaire ? Oui, effectivement. Mais avant d'arriver à cela, je voudrais ajouter à ce que vient de dire le ministre au niveau des dispositions à prendre. Nous sommes dans une situation où le déni de la maladie est en train d'augmenter et au même moment, il y a la lassitude. Les gens estiment qu'ils sont fatigués de porter des masques et ce qu'on va leur dire est-ce que tu es fatigué de la vie alors que la maladie est là et peut te tuer. Si tu estimes que tu es fatigué de porter les masques, si tu es fatigué de te laver la main, si tu es fatigué donc d'observer la distanciation sociale, ça voudra dire alors que tu es fatigué de la vie. Les sensibilisations que nous devons faire c'est d'amener les gens à se débarrasser du déni de la maladie, d'amener les gens à se débarrasser donc de la lassitude en disant que je suis fatigué et comme nous l'avons vu par rapport aux autres pays, aux pays limitrophes, le Togo est le seul pays où et surtout donc dans le mégapôle Lomé à tous les coins de la rue, la force anti-Covid est là et que si tu ne mets pas ton masque à l'approche même, tu le fais. Nous demanderons donc au gouvernement de procéder et avec le nouveau comité national en refondant donc la force anti-Covid qui est M. Pieds au début de la semaine de procéder au passage dans tous les niveaux où il y a le système de lavage de main où c'est abandonné où c'est emparre où c'est laissé pour que les gens sensibiliser les gens à réhabiliter parce que nous sommes dans une situation de contamination qui est plus élevée par rapport à ce qu'elle était et nous utilisions ces choses-là. Ce n'est pas le moment où nous allons nous lasser parce que si c'est que nous nous rendons compte maintenant que la maladie est en train de diminuer de baisser l'âme là maintenant on peut dire on peut baisser aussi la garde on peut baisser aussi les mesures. Maintenant concernant le problème des aliments pour renforcer en réalité ce n'est pas la COVID elle-même qui tue comme l'a dit tout à l'heure M. le ministre mais c'est les maladies de comorbidité que les gens avaient avant d'arriver qui tuent et ces maladies de comorbidité sont des maladies qui sont immunodépressives ça réduit énormément l'immunité et effectivement nous avons donc des aliments nous avons donc des phytomédicaments nous avons des plantes qui renforcent l'immunité le renforcement de l'immunité par les plantes c'est quelque chose qui a été vérifié qui a été donc prouvé de manière à que il y a même des études qui sont en cours avec la COVID pour voir comparer les habitudes alimentaires qui font que la longévité dans les fermes est plus élevée que la longévité dans les villes parce que les habitudes alimentaires sont naturelles et tout ce qui est naturel la plupart renforcent l'immunité parce que les aliments que nous consommons c'est eux qui sont beaucoup plus nos médicaments que les médicaments ce sont les premiers médicaments les premiers médicaments donc effectivement il y a des aliments justement parlant de cette liste on dirait qu'il n'y a pas eu beaucoup de peut-être de communication autour parce qu'au tout début on a eu la liste et puis juste après ça s'est essoufflé bon c'est un autre débat c'est un autre débat nous pensons peut-être que sur ce plateau si les conditions le permettent nous viendrons avec des nutritionnistes avec des pharmacologues et puis nous allons donc montrer que si nous avons une alimentation qui soit naturellement riche ce que nous avons nous avons beaucoup de choses de chez nous ici je vais donner un exemple c'est banal mais beaucoup l'ignorent nos frères qui vivent surtout aux Etats-Unis lorsqu'ils reviennent ils reviennent avec beaucoup de choses que nous pensions que ce sont des médicaments alors eux ils l'appellent complément alimentaire ça voudra dire quoi au lieu de transporter 40 oranges sur soi des Etats-Unis pour arriver ici on presse l'orange on enlève donc tout ce qui a le liquide là donc est filtré le liquide donc est évaporé et on ajuste ce qui est nutritif dans l'orange on le met sous forme de complément ils appellent complément alimentaire pour éviter que ça reçoive tout le processus que je vais décrire tout à l'heure pour arriver à un médicament ils appellent donc les complément alimentaire nous avons ces choses là aussi au naturel naturel qui renforce notre santé et notre immunité et ce serait bon que les gens soient sensibilisés à retourner aux habitudes naturelles de consommation des aliments et des plantes aussi que nous appelons aujourd'hui des alicaments c'est à dire des aliments médicamenteux voilà donc tout naturel et qui renforcent l'immunité et qui permettront alors à aider à l'organisme de pouvoir se battre contre la maladie mais il y a un autre débat aussi qui viendra nous avons constaté que l'organisme des africains est relativement résistant à la Covid-19 que l'organisme des autres des pays occidentaux justement ça c'est un autre débat ça aussi c'est un autre débat à mener et à dire lorsque tu as ton corps qui déjà lutte contre ces maladies ce n'est pas le moment maintenant où tu vas t'exposer et à ce que le naturel que Dieu t'a donné maintenant aille c'est là où nous disons pour le moment en attendant le vaccin il faut respecter les mesures barrières et se protéger et monsieur le ministre justement en venant à cette question de vaccin c'est vrai que le processus est en cours c'est l'actualité un peu partout mais la question ou l'inquiétude réside dans le fait que cette superstition persiste que les populations se disent se posent la question sur la disons peut-être le contenu de ces vaccins depuis quelques jours d'aucuns diraient que bon le vaccin qu'on peut-être on donne au blanc de l'autre côté ce n'est pas le même qu'on nous donnerait qu'on nous donnera bientôt en Afrique et tout alors monsieur le ministre que dire aux populations aujourd'hui comment enfin ces vaccins là quelle est leur efficacité justement bon j'aimerais quand même rectifier cette chose l'organisme de l'Africain ne résiste pas mieux à la Covid la Covid tue l'Africain de la même façon même je dirais même pire que chez les blancs nous au Togo depuis le début de la pandémie nous n'avons même pas encore pas encore 6 000 cas en France ils ont 20 actuellement où ça a diminué c'est 20 000 cas par jour et sur les 20 000 vous avez 300 décès faites le ratio donc quand vous prenez le nombre de personnes infectées et le nombre de personnes qui en meurent ce n'est pas évident que nous soyons plus résistants aux Etats-Unis ceux qui ont perdu plus la vie dans la Covid c'était les noirs africains parce que tout simplement ils avaient des maladies des comorbidités des gens de diabète ils n'ont pas l'assurance maladie pour aller à l'hôpital etc. et l'autre élément pour lequel les gens pensent que les Africains résistent mieux à la maladie ça c'est je voulais le dire et là je veux encore remercier le président de la république ce n'est pas que nous sommes plus résistants c'est qu'ici au Togo tu es malade c'est l'Etat qui te paye les soins dans les autres pays il faut avoir une assurance vous êtes aux Etats-Unis aux Etats-Unis il faut avoir une assurance ici tu es sous respirateur c'est l'Etat qui paye anticoagulant c'est l'Etat qui paye le scanner la prise en charge d'un cas simple à Kége c'est au minimum 2 à 3 millions les cas graves ils vont jusqu'à 7 millions combien de Togolais peuvent sortir 5 millions de leur poche pour se payer des soins donc quand vous voyez tout ça c'est tout ça qui a fait que à l'heure où je vous parle nous avons 52 patients qui sont à la réanimation à Kége mais sur les 52 ils étaient 65 je dirais il y a quelques jours actuellement nous sommes à 52 dans les jours à venir beaucoup vont guérir et c'est peut-être 3 ou 4 qui vont en mourir mais c'est des gens qui ressortent des soins intensifs des soins payés par le contribuable pour qu'ils guérissent s'il n'y avait pas eu ça et qu'on s'était retrouvé dans la situation des noirs américains qui sont pauvres qui ne vont pas à l'école qui sont dans la drogue qui doivent payer leurs soins qui doivent payer leurs soins et qui n'ont pas les moyens nous serons arrivés à des taux de mortalité très élevés et vous verrez que notre taux de mortalité sera 5, 10 fois plus élevé que chez les blancs Covid pour ce que moi j'ai vu il est tellement contagieux il est tellement contagieux que certaines personnes juste une petite soirée tu vois que les contacts voulaient dépister après e-positives Covid est autant dangereux en Afrique qu'en Europe c'est parce que nous en Afrique nous avons eu des oreilles pour écouter on a eu peur de l'état des mesures et peut-être l'alarme l'est lancée depuis le début qu'on serait on mourra plus que voilà donc c'était c'était bon maintenant par rapport au vaccin vous avez l'inquiétude la peur des Africains par rapport au vaccin elle se justifie ok c'est une peur qui est normale qui est naturelle c'est la peur de l'inconnu c'est normal et vous vous imaginez vous rentrez dans un avion où le pilote vous dit avant de décoller je suis le pilote en tout temps j'ai appris à décoller mais je ne sais pas atterrir vous vous imaginez ce que ça va être tout le monde la débandade si on peut descendre on descend ou vous êtes en plein vol en vitesse de croisier vous dit l'école de pilotage c'est 5 ans moi j'ai fait 3 ans il me reste 2 ans donc j'ai appris à décoller mais l'atterrissage Dieu est grand qu'est-ce que ça va être c'est ça donc les gens ont naturellement raison d'avoir peur mais c'est celui qui est au volant qui est à la commande c'est à lui de leur donner l'assurance que vous pouvez me faire confiance j'ai le bagage nécessaire pour que vous puissiez me faire confiance pour que vous me confiez votre vie pour que je vous éclaire la route c'est le travail que nous faisons en disant aux gens tout le monde n'est pas médecin tout le monde n'est pas machin aujourd'hui est-ce que moi je sais comment on mélange le ciment pour faire une brique c'est pas mon job donc dès lors que je fais confiance aux moissons je les laisse faire nous demandons aux gens de laisser les médecins faire leur travail et de la même façon que quand vous rentrez dans un bus un véhicule qui vous fait dans lequel vous voyagez vous faites confiance aux chauffeurs et ils vous amènent à destination qu'ils nous fassent confiance au moins dans l'information médicale qu'on leur donne en leur disant que c'est justifié qu'ils aient peur mais quelque part qu'ils comprennent que déjà on fait des études pour leur expliquer ce qu'est le vaccin et quel est l'avantage des vaccins il y a beaucoup de polémiques sur internet il y a beaucoup de fausses informations qui circulent il y a même des intellectuels qui jouent ce jour ça donne à ce rôle mais quelque part il faut que nous revenions aux fondamentaux les vaccins on sait comment les fabriquer ce n'est pas la première fois que l'humanité se prépare à des grandes séances de grandes campagnes de vaccination il y a eu la variole à l'époque il y a eu la tuberculose qui décimait et on est arrivé au vaccin le monde a changé les connaissances évoluent des pseudo intellectuels disent qu'on met 10 ans 20 ans pour découvrir un vaccin et là en quelques mois on a trouvé un vaccin ce qui n'est pas bon ce qui n'est pas les gens quelque part ne sont pas surpris que Microsoft sorte un logiciel et que 6 mois après qu'il y ait un autre logiciel deux fois plus puissant les gens ne sont pas surpris mais lorsqu'il est question de montrer la capacité de l'homme de l'humain à découvrir en temps record un vaccin là on crie au loup je crois que quelque part il faut qu'on se ressaisisse et qu'on se dise que le monde a changé le monde a évolué les connaissances de l'humanité ont évolué et des années viendront où les vaccins tu es hospitalisé tu es hospitalisé pour une maladie on prend ta maladie on te fabrique ton vaccin on te l'injecte et tu sors ce moment viendra alors qu'on ne nous dise plus qu'on a eu 40 ans pour fabriquer tel vaccin ne comparons pas l'époque où les gens allaient à chevaux avec aujourd'hui où on a un peu besoin de te déplacer pour faire obtenir le même résultat d'accord merci beaucoup monsieur le ministre mais docteur Koudouvo vous voulez ajouter quelque chose par rapport justement à cette question sur les vaccins cette question sur les vaccins effectivement sur les réseaux sociaux il y a beaucoup d'intoxications qui ont eu lieu et je prends l'actualité togolaise au cours de la semaine la représentante de l'OMS au Togo a dévoilé donc les préparatifs que le Togo est en train de faire pour cette vaccination et il a été annoncé que lorsque le vaccin sera acquis dans le contexte du COVAX les premières personnes à soigner à vacciner sont les soignants alors moi ce que je dis aux gens et nous n'avons pas beaucoup de médecins les soignants aujourd'hui c'est eux qui sont donc à l'avant-garde de la lutte est-ce qu'ils pensent qu'un état va vouloir lorsque le vaccin que les gens disent que le vaccin c'est pour tuer les Africains que l'état va dire bon ok quand le vaccin vient moi je vais vacciner mes professionnels de santé pour qu'ils meurent et après maintenant je vaccine les autres il faut que à partir donc de cet exemple les gens pensent que l'état n'est pas en train ou nos états ne sont pas en train d'aller prendre des vaccins pour nous tuer mais au contraire c'est des vaccins pour nous protéger contre la COVID-19 d'accord merci beaucoup chers invités nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce débat on n'a pas vu le temps passer justement parler encore une fois de cette prise que nous subissons depuis plusieurs mois déjà mais avant de vous laisser repartir nous allons vous donner la parole le docteur pour peut-être lancer un appel aux populations rappeler certaines choses aux populations dans la lutte contre cette maladie donc mon dernier mot à la population c'est une reprise de conscience le Togolais donc a pris conscience de la réalité de la maladie de sorte que les mesures préconisées par le gouvernement ont été rapidement prises en considération et nous sommes aujourd'hui et bien que le taux est en train d'augmenter nous sommes des taux des plus bas et que notre pays est donc en tête depuis le temps pratiquement des pays qui ont la meilleure réponse contre la maladie ce n'est pas le moment de relâcher mais c'est de savoir que la lutte contre la Covid actuellement je l'avais dit tantôt nous devons faire de cette lutte là un problème personnel et collectif dans le respect des mesures barrières lorsque tu veux sortir il faut savoir que le masque il faut considérer le masque comme étant ton slip c'est ce que je dis aux gens tu ne peux pas sortir et sans cela il faut savoir que si tu sors sans masque c'est comme tu sors sans dessous la deuxième chose c'est le lavage des mains le lavage des mains ça ne nous coûte rien il faut que nous revenions donc ces habitudes et lorsque nous sommes deux ou trois quelque part il faut que les gens tu dises observons la distanciation sociale lorsque nous nous n'avons pas quelque chose à faire de plus urgent lorsqu'on y va faisons ponctuellement ce qu'on a fait revenons à la maison ça ne nous tue pas pour que nous menons collectivement individuellement cette lutte contre la COVID-19 merci beaucoup docteur Kofi Koudouvo que je rappelle donc qui est spécialiste en ethno-botanique et ethno-pharmacologie à la faculté des sciences à l'université de Lomé alors monsieur le ministre votre mot de fin mon mot de fin c'est dire au Togolais que rien n'est fait sur la COVID-19 rien n'a même commencé c'est maintenant que nous rentrons dans le jeu et que nous semblons fatigués pendant que les choses ne font que commencer alors nous avons un choix à faire ou bien nous voulons vivre les scènes macabres que les pays que je ne vais pas citer ici ont vécu ou vivent actuellement ou alors nous disons que nous voulons rompre cette chaîne de transmission en nous battant avec le peu de moyens que nous avons nous sommes embarqués sur un océan il y a sur cet océan de grands navis qui arrivent difficilement à avancer avec le vent qui souffre et nous nous sommes sur une petite barque sur une petite pirogue le petit Togo et nous aussi nous devons malgré tout affronter ces ouragans ces grands vents il n'y a que deux façons de faire soit on est discipliné tranquille et on mobilise ses intentions son intelligence sa volonté à ensemble lutter pour atteindre un résultat où on va dans le désordre et au milieu des ouragans notre perte sera certaine je convie donc les uns et les autres à revenir aux fondamentaux les fondamentaux c'est le respect strict des mesures barrières et demain quand nous aurons les vaccins comprenons que ce sont des mesures sur idoine qui nous permettront de sortir de façon sereine de cette maladie d'affection qui a des conséquences en fait en vies humaines énormes mais aussi à des dégâts collatéraux économiques incalculables je vous remercie merci beaucoup professeur majesté Iwateba ministre infectiologue responsable du CHR l'homé commune le centre de prise en charge des personnes souffrant de la Covid-19 et vous l'avez donc compris une fois encore comme l'a dit monsieur le ministre la lutte elle vient de commencer la lutte contre la Covid-19 et cette lutte elle est individuelle mais surtout collective et surtout en respectant scrupuleusement les mesures barrières merci de votre fidélité à la télévision togolaise l'autre en nouveau c'est vendredi prochain pour parler encore de cette lutte contre la pandémie du coronavirus bonsoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz